Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière Pro Cycling Manager 2023 avec l'autodestine devenue ING. On part pour le Tireno Adriatico cette fois, avec un objectif sponsor qui est de faire 3, ce qu'on n'était pas parvenu à faire l'an dernier, mais l'année d'avant on l'avait emporté avec Luke Plap. Luke Plap qui sera de retour suite à sa blessure sur le Tour Down Under. Mais dans quel état de forme ? Bah pas terrible, on va pas se mentir. 49, bon, on verra ce que ça donnera. On va essayer de l'utiliser un maximum en tout cas. Notamment sur cette première étape, le contre-la-monte par équipe, évidemment qui est un juge de paix sur une épreuve pas très difficile malgré tout. Donc il faut essayer de prendre du temps. La deuxième étape sera aussi l'un des juges de paix de cette course qui est pas très difficile comme je le disais. Donc il y a moyen de prendre du temps, il faut essayer d'en prendre. La troisième par contre c'est un sprint tout plat. La quatrième sera peut-être l'étape la plus dure je pense. Ah non, c'est peut-être la cinquième. Bon, ça s'équivaut un peu entre la quatrième et la cinquième. La sixième sur un sprint avant le contre-la-monte final. Mais ça va, c'est seulement 10 kilomètres de contre-la-monte. Bon, pas exceptionnel quoi. Et à pire, en tout cas nous on va partir du coup avec une équipe où Plap était censé être le leader. Mais donc ce sera peut-être Kulset ou même Van Der Poel vu que c'est pas très difficile. Au 64, Montaigne ne va pas trop le perturber. On aura également Bakers pour le contre-la-monte par équipe évidemment. Vermeer, Teusveld et Burgett qui lui aussi vient uniquement pour le contre-la-monte par équipe. On va essayer de prendre une petite avance déjà. Mais attention, il y a notamment les Boras avec Hindley, Vlasov. Yev qui vient notamment avec Bisseger pour emmener Carty et Paulès. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore sur cette épreuve ? Il y a du solide chez Ineos pour accompagner Martinez et Tao. Donc ça ne va pas être facile non plus de les distancer. Chez Jumbo évidemment, Van Aert, Kuss. Autant dire que c'est du costaud mais ils n'ont pas des spécialistes du chrono avec eux. Donc il faudra essayer de leur mettre un petit écart sur la première étape. Et ensuite, il y a eux avec Pogacar, Almeida. Mais même chose, ce ne sont pas des gros spécialistes du chrono qui les accompagnent. Donc la première étape pourrait faire mal si on parvient à faire un bon temps sur ce contre-la-monte par équipe. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et on se retrouve justement au départ de notre équipe. A tout de suite. On se retrouve donc pour ce contre-la-monte d'un peu plus de 21 km. On va essayer de mettre un gros tempo. Mais j'ai peur. Avec un Baker 100 plus qui commence le chrono en effort 88, ça risque de faire mal aux jambes des équipés. Ça va, personne n'a craqué pour le moment. Mais un Plap, par exemple, il risque de très très rapidement craquer malgré sa forme actuelle. Ça va être compliqué. On est à 22 secondes déjà au premier pointage. C'est hallucinant. Pourtant, on vient de voir que les équipes n'ont pas spécialement des spécialistes du chrono sur l'épreuve. Ouais, je ne comprends pas trop. On va voir ce que ça va donner à la fin. Mais c'est un peu décevant. Allez, Baker 100 plus qui met le dernier relais de l'équipe. Et on en finit deuxième à 25 secondes d'IF. C'est un truc de fou. Il y a enfin une si bonne équipe. Ah, mais oui. C'est l'une des seules équipes, c'est vrai, qui est venue avec des spécialistes du chrono. On va voir un peu ce que ça va donner avec l'arrivée des dernières équipes. C'est Sosik qui conclut le chrono sur la montre par équipe. C'est assez surprenant. Pour le moment, on garde cette deuxième place, malgré les arrivées de nombreuses équipes. Et Ineos qui nous bat. 6 secondes. Ça va être compliqué d'aller faire une victoire sur le classement général. On est déjà très très loin. Avec 25 secondes sur l'IF. A 24 finalement. Et du coup, 19 sur Ineos. Sachant leur leader, ça va être compliqué. C'est Shunkin qui va porter le maillot de leader provisoirement. En attendant, les épreuves difficiles pour lesquelles on va se retrouver. Puisqu'il me semble que dès la deuxième étape, ça commence à monter. Ah, tout de suite. On se retrouve donc pour cette deuxième étape. Avec Bakers qui emmène l'équipe. On va jouer la carte de Van Der Poel et de Kulset. Sur cette étape-là, malheureusement. Comme on pouvait l'imaginer, il n'est clairement pas en état de jouer la gang. Donc on va se concentrer sur le néerlandais et le norvégien. Pour essayer d'aller s'imposer sur cette étape. Et pourquoi pas reprendre un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a vraiment des bonnes liches sur cette épreuve 10 secondes. C'est toujours ça de pris. Ça rapprocherait si on venait à l'emporter. Ce serait pas mal de s'imposer avec l'un des deux. Avec Baker Stone, tout ce qui te reste. Burget qui prend le relais. Le norvégien. Spécialiste dépavé. Et bientôt le tour de Plap. Qui va évidemment se sacrifier pour le collectif dans sa remise en forme. Ensuite, on aura Thudsveldt, Vermeerge, Van Der Poel et Kube 7. Autant dire que c'est du costaud quand même. Allez, c'est fini pour Plap. On va aller mettre les petits coureurs là en automatique. Alors qu'on a créé un écart. On n'est plus que 5 à l'avant. 5 coureurs de chez nous. Plus que 4. Allez, Vermeerge, essaie de tenir un long moment s'il te plaît. Il y a un écart. Il y a un écart. Allez, Van Der Poel. Je n'ose pas rouler trop vite pour éviter de craquer complètement. Et que tout soit perdu au final. Kube 7 ne parviendra pas à repasser devant Van Der Poel. Van Der Poel qui s'impose devant Kube 7, Thudsveldt, Vermeerge. J'aurais peut-être dû les faire attendre le groupe de derrière. Je ne sais pas si ça va compter les cassures. C'est dommage. Erreur tactique là. Mais malgré tout, dans le pire des cas, on reprend quand même 10 secondes avec Van Der Poel. 6 secondes avec que le 7. Donc, c'est pas mal malgré tout. Mais bon, potentiellement, on aurait pu faire mieux. Je ne sais pas trop. Si ça va compter les cassures ou non. Mais on verra ça lors de la troisième étape. A tout de suite. On se retrouve pour cette nouvelle étape de Tierno-Adriatico-Thudsveldt qui emmène pour Van Der Poel qui va être notre sprinter sur cette épreuve. Bon, il a 76 en sprint. 84 d'axel. Ça doit être possible. On va tenter en tout cas. Avec Thudsveldt qui emmène en premier lieu avant le jeune Birgit. En espérant que ça se passe bien pour nous. En tout cas, l'épreuve de cette étape aura quand même impacté les physiques de chacun. Plus que ce que je n'aurais pensé. On le voit. En remis Van Der Poel et Kulset. Les autres ont pas mal été amochés quand même par l'enchaînement du début des épreuves. Allez, Burgett. Avant Luc Plap qui commence à aller mieux. Mais toujours que 51 de forme. Allez, c'est parti pour Plap. Allez, on va accélérer désormais avec Plap. Ensuite, Baker's, Vermeerch et donc Van Der Poel qui est le leader provisoire de cette épreuve. Ils ont bien compté les cassures. Allez, Vermeerch, il faut le remonter là. Il faut absolument le remonter. On est très très loin. C'est Alpessine. Allez, Van Der Poel. Ouais, il va s'imposer facilement là-bas. Ouais, Philipsen. Et ouais, Van Der Poel. Bon. Au moins, on sait que sur un sprint assez plat, il n'y a aucune chance de s'imposer. On vient faire 11e, même pas un top 10. Et Philipsen qui s'impose très très facilement. Bien emmené. Je ne sais pas qui était son poisson pilote. Est-ce qu'on va le voir directement en regardant le noyau ? Ils sont là. Je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, très très bien emmené. Et nous, on va se retrouver des coups pour la quatrième étape. A tout de suite. On se retrouve pour les deux montées hors catégorie de cette épreuve. C'est parti. En tout cas, ça attaque dans tous les sens. Nous, on va essayer de monter au train. Alors qu'on voit le leader juste devant nous. Qui a réussi à s'extirper. Non, c'est toujours un rescapé de l'échappée finalement. Personne n'a fait de différence dans la première montée. A voir si quelqu'un y parvient lors de la deuxième. Nous, en tout cas, on est bien installé avec Van Der Poel, leader du général pour le moment. On n'arrive pas spécialement à remonter par contre dans le peloton. Avec Vermeer, 72 en descente. Ce n'est pas mauvais malgré tout. On devrait être aux avant-postes une fois en bas de la descente. Ce serait bien qu'on recolle à Saru par contre. Allez les gars. Il faut rester en groupe. Alors que là devant, Buitrago est sorti. Betiol essaie de suivre. Il donne tout ce qu'il te reste. Vermeer. Et on est en train de tuer Ql7 par contre. Et Plap également. Il va nous servir tout simplement à rien, Plap. Allez, Thussveld. Un kilomètre de montée à faire. Allez, gamins. Il faut aller chercher tout le monde là. 30 secondes, il y a moyen. Il y a moyen. C'est Pogacar quand même qui est devant. Ce ne sera pas facile. Il faut que deux coureurs à aller chercher. Et il ne va pas y parvenir avant la descente. Allez, Thussveld. Il faut faire la descente à fond maintenant. Est-ce qu'il descend bien ? Ouais, 78. Mais Ql7, c'est encore meilleur en descente. Allez. Ql7 qui va faire la descente à fond. Derrière. Du coup, Buitrago et Pogacar. Vanderpool, il a du mal à suivre. Tout le monde est lancé au sprint. Pogacar qui va s'imposer. Sauf, grosse surprise. Voilà. Devant Buitrago. Bétiol. Ou Vanderpool. Ce sera Bétiol. Pogacar 2,16. 4,37 pour Buitrago. On va garder le maillot de leader avec Vanderpool. Aucune inquiétude à ce niveau-là. Mais dommage de ne pas être revenu. Je pense que si Plap était en meilleure condition, on revenait sur eux sans souci. Mais bon, c'est comme ça. On va se retrouver sur la cinquième étape. A tout de suite. Et c'est parti pour cette nouvelle étape. C'est déjà la cinquième. Avec donc Vermeersch qui emmène. Un peloton réduit 29 coureurs. Et il y a encore deux difficultés aujourd'hui. Ça risque d'être un peu dur pour Vanderpool. Mais Kulset est qu'à 8 secondes au général de lui. Rien d'alarmiste s'il n'arrive pas à passer. En tout cas, Vermeersch nous permet d'être bien placé. Et dans cette avant-dernière difficulté du joueur non répertoriée, Plap va prendre le relais. Et alors que ça commence les premières attaques avec Pogacar, Van Aert, Freyley, Queen, O'Connor, Paulès, etc. Tout le monde semble vouloir sortir. Mais au final, personne n'y est parvenu. Même face à un Plap diminué. Et ça retente sa chance juste avant le virage qui mène à la descente. Plap a terminé son job. Dezveld prend le relais. Il le prend très très bien puisqu'ils n'ont pas réussi à sortir. Même s'ils ont une petite avance 10 secondes. Et voilà, c'est terminé déjà pour eux. Dezveld, du coup, qui prend les devants dans la descente. Toujours important d'être à l'avant dans la descente. Pour choisir les trajectoires, on va essayer qu'il récupère un peu de force. Comme ça, il pourra encore nous aider dans cette montée finale qui va être très très dure. Surtout la première moitié. Il ne faudra pas aller trop vite au début. C'est pour ça que j'aimerais bien que Dezveld soit encore présent. Pour les débuts. Comme ça, il pourra mettre son tempo. Et hop, dès que ça remonte, on repasse devant avec Tezveld. Plap a terminé cette fois définitivement alors que ça attaque. Dès le pied, 3 km de difficulté. Mais 3 km vraiment dur. Attention. Dezveld qui n'arrive malheureusement pas à les remonter. Kulset qui va du coup prendre le relais. Le Norvégien. Par contre, on est en train d'emmener Van Aert sur un plateau là. Excellent travail de Kulset. Allez, c'est parti pour ce sprint final. Qui va battre Van Aert ? Ce sera Van Aert ou Van Aert je pense. Et ce sera donc Van Aert qui s'impose. Et Kulset, il va faire 4 ou 5e. Je pense que ce sera 4e pour Kulset. Cette excellente étape pour nous. On fait une excellente affaire là-dessus. Puisque Van Der Poel creuse encore l'écart. Vu qu'il y a 10 secondes de bonification. Donc c'est pas mal du tout pour nous. On fait une bonne affaire dans une étape qui était la plus dure je pense de ce Tireno Adriatico. Donc c'est prometteur pour la suite. On va se retrouver pour la 6e étape. A tout de suite. On se retrouve pour cette 6e étape. Avec donc toujours Van Der Poel leader du général. Kulset n'est pas très loin non plus au général. Donc ça se passe plutôt bien. On va essayer d'aller chercher le sprint avec Van Der Poel. Mais bon il y a peu de chance. On ne va pas se mentir qu'on s'impose face à Philipsen notamment. Qui avait remporté l'autre étape au sprint assez facilement. Et on va tenter de le faire. On ne s'est pas vaincu d'office. Donc Berget qui travaille à l'avant du peloton pour emmener l'équipe. Directement. Encore 10 km à parcourir. Et pour le moment on est bien accroché à l'avant. Tout le monde nous laisse fouler tout simplement. Fini pour Berget. Avec Tussveld le compatriote de Mathieu Van Der Poel qui fait le travail désormais à l'avant du peloton. Avant Luc Plap qui commence à retrouver des couleurs. Même si évidemment sa forme monte doucement. Il va prendre le relais justement l'Australien. Avant qu'il y ait les deux belges. On emmène Mathieu Van Der Poel. Allez Bakers. Qui a du mal à remonter. Il va en marcher. C'est parti. Où est Van Der Poel ? Ouais ça va être compliqué. On avait perdu Mathieu Van Der Poel. On a dû lancer assez loin. Est-ce qu'il va résister ? Et non pas du tout. Il s'écrase malheureusement. Passe à Meus. Queen. Warren Scholt. Stewart. Et finalement Van Der Poel. Et Philipsen est encore beaucoup plus loin. Étonnant. Donc on devra se contenter de cette cinquième place. Amis que Mathieu Van Der Poel. Mais bon. Sur un print massif. C'est pas choquant évidemment. On va se retrouver du coup pour la dernière étape de ce tiréno Adriatico. A tout de suite. On se retrouve pour le contre-la-montre final de ce tiréno Adriatico. Ça se passe pas spécialement bien avec Bakers à 15 secondes de Ghana. Bon. J'espère qu'on va réussir à faire mieux que cette 22 secondes déjà au pointage intermédiaire. Ouais c'est pas terrible. On a 17 secondes d'avance sur Keane. 19 sur Paul S. 28 Martinez. Ouais. On va tenter évidemment de conserver ce sac pour le moment avec Mathieu Van Der Poel. Que le set qui va en finir avec 45 secondes de retard. Ouais. C'est beaucoup quand même. Keane en tout cas visiblement c'est pas du tout une menace. Paul S. Une minute. Ça devrait pas être une menace non plus. On va essayer de faire un bon temps quand même avec Van Der Poel qui va en finir du coup avec le 11ème temps à 17 secondes. Ce qui sauve un méga surprise. J'avoue il n'y a pas de suspense. Il remporte le général et en plus c'est devant Kul 7 au final. Kul 7 donc qui fait deuxième malgré un contre la montre un peu décevant. Et on finit à 59 secondes du premier coureur qui ne fait pas partie de notre équipe. Nelson Paul S. Tireno Adriatico pour nous. En plus il prend le classement de la montagne. Je savais même pas qu'on l'avait avec Mathieu Van Der Poel. 2 sur 2. Et 3 sur 3 du coup avec les points forcément. Puisqu'en plus il s'est battu sur les sprints plats pour aller prendre des points. Au niveau des jeunes du coup c'est Kul 7 forcément vu qu'il finit 2ème. Ah par contre on n'a pas le classement par équipe. Petite déception. On finit 2ème derrière Ineos. Grosse grosse performance là de Mathieu Van Der Poel sur ce Tireno Adriatico. Après bon on le savait c'est pas l'épreuve la plus difficile en termes de vallon. De dénivelé plutôt. Donc forcément ça convient assez bien à Mathieu Van Der Poel. Qui en plus a fait une très très belle semaine. Kul 7 en profite pour finir dans la route son leader. Thesvelt qui finit 12ème. Plap complètement en forme qui finit malgré tout 14ème. 21ème pour Vermeerch. On aura donc uniquement B... Ah non il y a Berget aussi. 81. Et donc Baker c'est à qui je pensais. 97ème lui. Donc ouais c'est pas mal du tout. Et on a plus que réussi l'objectif des sponsors. Puisqu'il était de faire top 3. Au final on l'emporte avec Mathieu Van Der Poel. C'est plus que pas mal. Et ça fait extrêmement plaisir. Je veux pas vous montrer les résultats remarquables et tout ça. Puisque forcément... Ah bah si parce qu'en fait vous vous avez déjà vu de toute façon Paris-Nice. Moi en fait j'ai encore forcément la dernière étape à jouer. Mais donc au niveau des résultats remarquables. Paris-Nice et Tireno. Ils ont bien aimé les victoires d'étape. En plus la victoire sur le classement de la montagne et des points. Avec Van Der Poel les satisfait plutôt pas mal. D'ailleurs on passe directement au maximum en confiance sponsor. Ça c'est plutôt bien. En espérant qu'on va continuer comme ça. En tout cas moi je vais essayer d'aller clôturer ce résultat du côté de Paris-Nice. Mais ça va être compliqué. 29 secondes de retard sur Evenepoel. Et vous le savez déjà très très bien si vous avez vu la vidéo précédente. Moi je vais jouer cette dernière étape. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Avec la première moitié des classiques du printemps. Merci à vous et à la prochaine. Merci à vous.